... Bonsoir à tous et merci de choisir Al-Hula pour vous informer suite au sommet de votre journal. Le Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union Européenne adopte à Bruxelles sa décision portant adaptation de la corps agricole avec le Royaume, de nature à inclure expressément le Sahara marocain. ... Nous parlerons également du programme national de généralisation et de développement du prêt scolaire. Il sera lancé après-demain à Srelat pour un enseignement prêt scolaire de qualité dans le Royaume. ... 39 enfants de l'Afrique subsaharienne sont au Maroc pour y passer les vacances estivales, une colonie de vacances organisée par la Fondation Mohamed VI des œuvres sociales des fonctionnaires de la Sûreté Nationale. ... ... Avant de développer ces titres, d'abord ce message de félicitation adressé par Sa Majesté le Roy Mohamed VI au Président de la République française, M. Emmanuel Macron. A l'occasion de la victoire de l'équipe de France de football en finale de la Coupe du Monde en Russie. Dans son message, le souverain exprime au Président Macron et au peuple français amis ses très chaleureuses félicitations pour cette brillante victoire face à la Croatie. Au cours de la compétition, le monde entier a découvert une sélection française composée de jeunes joueurs talentueux et combatifs, écrit notamment le souverain. Le Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union Européenne a adopté ce lundi à Bruxelles sa décision portant adaptation de l'accord agricole avec le Royaume, de nature à inclure expressément le Sahara marocain. Cette décision tend à la fois à conforter la base juridique de l'exportation vers l'Union Européenne des produits issus des provinces du Sud, avec des préférences commerciales et à favoriser le développement de ces régions. La décision permet également à l'Union Européenne de continuer à revigorer son partenariat avec le Maroc. Elle montre la voie à suivre pour l'accord de pêche entre les deux partenaires dans les mois à venir. Intéressons-nous à présent au programme national de généralisation et de développement du pré-scolaire. Il sera lancé après demain à Srerat. L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre de tutelle à l'occasion de la tenue à rabat de la 14e session ordinaire du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Le programme vise à mobiliser tous les acteurs concernés pour le développement d'un enseignement pré-scolaire de qualité dans le Royaume. Abdelhali Riyad et Mohamed Elchkar. Au total, près d'un million et demi d'enfants sont en âge d'accéder aux pré-scolaires. Certes, près de la moitié sont scolarisés, mais cela veut dire aussi que plus de la moitié ne le sont pas. 51,4% exactement. D'où ce nouveau programme national de généralisation et de réforme de l'enseignement pré-scolaire. Aujourd'hui, un enfant sur deux n'est pas inscrit en pré-scolaire. En plus, il y a de fortes disparités entre les zones urbaines et rurales. En langage des chiffres, le taux de scolarisation aux zones rurales est à peine de 35,2% en moyenne. Ce taux baisse à 27% seulement pour les filles. Le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique s'est également penché sur d'autres dossiers tout aussi importants. Notamment celui de la gouvernance territoriale, du système éducatif ou encore de la réforme de l'enseignement supérieur. Nous avons une étude, une évaluation de l'enseignement supérieur dans sa globalité et cette étude, cette évaluation de l'enseignement supérieur va servir d'ancrage à une étude que l'on soumettra à une assemblée générale dans quelques mois sur la réforme de l'enseignement supérieur. Enfin, le Conseil supérieur a débattu au sujet d'un atlas de l'enseignement privé. Un atlas a même de donner une idée précise quant à la répartition de l'enseignement privé à travers le territoire national. Opération Aïd Al-Adha 1439 de l'Égypte 2018 grégorien. La mobilisation bat son plein pour que l'ensemble du bétail destiné à l'abattage soit identifié avant la fête du sacrifice plutôt au niveau de tout le territoire national. Parmi les 6 millions de têtes qui devront être bouclées avant Aïd Al-Adha, plus de 2 millions ont déjà été identifiées. Cette mesure vise à assurer la qualité du cheptel et à déclencher des poursuites contre les éventuels contrevenants. C'est un reportage réalisé à Ben Slimane par Amina Idrissi sur un commentaire de Nisri El-Hamdaoui. Ce genre de boucle numérotée, apposée à l'oreille des ovins et caprins, n'est autre qu'une puce électronique, stockant différentes informations sur l'animal, son origine, son type d'élevage et bien d'autres données. L'idée est de garantir la traçabilité du cheptel. Cette opération d'identification des petits ruminants avait débuté en juin dernier et se poursuit toujours jusqu'à la fête du sacrifice. Notre cheptel se porte bien. Cette opération d'identification gratuite nous est très bénéfique. Elle permettra de barrer la route à toute fraude qui toucherait la composition des aliments pour bétail. L'objectif de cette opération est de fixer le nombre exact d'ovins et caprins et d'établir le suivi de leur cheminement avant d'arriver aux consommateurs. 6 millions de têtes d'ovins devront être bouclées avant Aïd al-Adha à l'échelle nationale. Pour ce faire, le ministère de tutelle se donne les moyens nécessaires à la réussite de cette opération. Le ministère de l'Agriculture, avec l'aide de la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges, ont mobilisé d'importantes ressources matérielles et humaines. Plus de 500 techniciens ont été sollicités pour cette opération à l'échelle nationale, en partenariat avec le ministère de l'Intérieur. Pour mieux se conformer aux bonnes pratiques d'alimentation animale, le contrôle a été renforcé contre l'utilisation frauduleuse éventuelle des substances non autorisées chez les ovins et caprins. Et dans le même registre, je vous propose d'écouter les précisions de Abdel Niazi, chef de la division de la Sécurité sanitaire des produits et sous-produits animaux et aliments pour animaux. Il nous livre le bilan établi jusqu'ici au niveau national. Il était au micro de Edna al-Harris. L'identification Aïd al-Adha, c'est une opération spéciale satanique. Il vise à identifier tous les animaux engraissés aux vins et caprins destinés à la commercialisation de la période d'Aïd al-Adha. Seuls ces animaux identifiés peuvent accéder au souk. Et que nous avons fixé pour objectif d'identifier 6 millions de têtes. Et actuellement, nous avons atteint 3 millions de têtes. A fin juillet, on aura les 6 millions de têtes d'animaux identifiés. Et que le consommateur va pouvoir acheter des animaux identifiés. Le consommateur aussi doit s'assurer que la boucle n'est pas en relation avec la qualité. L'identification de l'animal, c'est une garantie de la traçabilité et non de la qualité. C'est pour cela que le consommateur doit être exigeant. Il ne doit acheter que les animaux identifiés auprès des socs et des endroits qui sont autorisés pour pouvoir remonter à la source en cas de contrainte ou bien en cas de réclamation. La filière de l'élevage est très développée dans la province de Midelt avec des prairies qui s'étendent sur 1 million d'hectares. Grâce aux pluies abondantes qui ont intéressé la région, le pâturage y est abondant et important. Les éleveurs sont d'ailleurs satisfaits de la qualité du cheptel et s'apprêtent à alimenter les marchés nationaux à l'occasion bien évidemment de Eid al-Adha. Les développements dans ce reportage de Ahmed Fadeli sur un commentaire de Suhaid al-Machet. Hedou, 85 ans, enveloppe du regard sans cheptel. Éleveur de son état, c'est auprès de son père que l'octogénaire s'est initié il y a plus de 70 ans au métier de Kseb. Un long parcours au cours duquel Hedou a tissé un rapport quasi affectueux avec ses bêtes. Nos revenus proviennent essentiellement de l'élevage. Je vends des moutons de temps en temps au souk hebdomadaire pour subvenir aux besoins de ma famille. Cette année est vraiment faste, Dieu merci. Fatima, elle aussi, a été biberonée au métier. Très jeune, elle arpente les parcours, conduisant son cheptel là où le pâturage est abondant. Le métier n'a plus aucun secret pour elle. Cela fait 14 ans que je prête main forte à mon père. L'élevage requiert des bras, beaucoup de travail et des dépenses, notamment en période de vaches maigres. Cette année, la situation est très satisfaisante. Ce fut une année faste pour le cheptel. Des pluies et de la neige en abondance, l'activité florissante. L'élevage constitue notre pain quotidien. L'activité est très satisfaisante. Nous nous préparons pour l'île Kbir où nous espérons faire de très bonnes affaires. Des pâturages verdoyants à perte de vue dans cette localité montagneuse d'Aglman Sidi'li. Cette année, le paysage est exceptionnel. Pluie abondante, plus de 120 millimètres cubes, chutes de neige généreuses, on verdit les parcours et nourrissent les ovins. La superficie des parcours qui sont aux alentours d'un million d'hectares et aussi vu le cheptel du province qui est aux alentours de 950 mille têtes composées essentiellement des ovins avec 600 mille têtes. Ces ovins-là sont composés essentiellement par l'arrêt système. Il est très demandé pour l'île Kbir où il y a une production importante qui varie aux alentours de 250 mille têtes. C'est dire que l'élevage est une activité vitale pour la région. La déclinaison socio-économique est parlante. 8500 KSEB, 350 millions de dirhams de chiffre d'affaires et des milliers d'emplois. Ainsi que le rôle du secteur dans l'approvisionnement des marchés nationaux et régionaux, particulièrement en période d'Aïd l'Adha. Également dans l'actualité nationale, ce bulletin spécial de la météorologie nationale, une importante vague de chaleur sévira à partir de ce soir dans plusieurs régions du Royaume. Il le fera à partir de ce soir entre 43 et 46 degrés. Arachidia, Zagoura, Tata, Assezeg, Waddeheb, Figuig, Smara et Taroudan. A partir de demain mardi et jusqu'à mercredi, il le fera entre 42 et 44 degrés. Cela concernera Boulmen, Gersif, Taurir, Tchoribga et Fqeim Salah. Ouvrons à présent la page Monde de ce journal. Et d'abord ces nouvelles violences qui ont secoué le Mali. 12 civils ont été tués par des terroristes présumés dans le nord-est du pays, près de la frontière avec le Niger. Une zone où des combats opposent régulièrement les extrémistes ayant prêté allégeance à Daesh au groupe Touareg qui soutiennent l'armée malienne. Selon les autorités locales, plus d'une centaine de personnes, majoritairement des civils, ont péri dans cette région ces derniers mois. Le président américain et son homologue russe se sont rencontrés aujourd'hui dans la capitale finlandaise Helsinki. Donald Trump et Vladimir Poutine ont affiché une attitude constructive devant les caméras avant d'aborder en tête-à-tête, un tête-à-tête à huis clos, les questions qui plombent les relations entre Washington et Moscou. Des divergences concernant notamment le dossier syrien et le nucléaire iranien. Le chef d'état américain a en tout cas déclaré à l'ouverture de ce sommet que son administration espère aboutir à une relation extraordinaire avec la Russie. Les relations entre Washington et Pékin sont pour leur part toujours tendues. La Chine annonce avoir soumis à l'Organisation mondiale du commerce une plante disant à contrer la menace des Etats-Unis d'imposer une seconde ronde de hausses tarifaires de quelques 200 milliards de dollars à des produits chinois. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, appelle les deux partis, les deux pays, à éviter le chaos. Il propose d'engager une réforme de l'Organisation mondiale du commerce. Au lendemain de leur victoire en Coupe du Monde, les Bleus ont atterri cet après-midi à Roissy. Ils ont été accueillis en héros par une immense foule bienveillante. L'équipe française se dirige désormais vers les Champs-Elysées où elle doit défiler sur son bus à Impérial. Un défilé d'une heure environ au milieu d'une foule qui promet d'être nombreuse. En 1998, un demi-million de personnes s'étaient rassemblées pour acclamer Didier Deschamps, alors joueur et ses coéquipiers de l'époque. Retour chez nous et d'abord cette triste nouvelle. La disparition du réalisateur marocain Abdel Rahmel Moulin. Il est décédé aujourd'hui à l'âge de 75 ans des suites d'une longue maladie. Le défunt appartenait à la toute première promotion de réalisateur marocain. Après 8 ans d'études en Russie, le défunt a rejoint la télévision nationale dans les années 60. Plus tard, il a eu l'occasion de réaliser ses propres films, notamment ceux relatant les années de la résistance marocaine. Ils sont au Maroc pour passer les vacances estivales. Eux, ce sont des enfants issus de 4 pays de l'Afrique subsaharienne, dans le cadre d'une colonie de vacances organisée par la Fondation Mohamed VI des œuvres sociales et des fonctionnaires de la Sûreté nationale, au programme notamment des excursions et des ateliers artistiques et ludiques. Sarah Katir et les détails. Arrivée ce matin à l'aéroport Mohamed V de Casablanca, de 39 enfants africains de 4 pays, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Guinée-Conakry. Le but est de participer à la colonie de vacances en Maroc à l'initiative de la Fondation Mohamed VI des œuvres sociales pour les fonctionnaires de la Sûreté nationale. Un événement qui en est à sa deuxième édition. Je viens de Waka, Sénégal. Je suis très honorée d'être ici avec vous, avec la sûreté de la police marocaine. Je suis très heureuse et j'espère passer de très bonnes vacances. Je suis venue au Maroc, dans la ville de Casablanca, avec mes amis et un camp de vacances. Je vais déjà participer à la colonie et je veux qu'on fasse de nouvelles activités et me faire de nouveaux amis marocains. Âgés de 8 à 13 ans, ces enfants bénéficieront lors de cette édition de diverses activités éducatives, artistiques et sportives. Les enfants sont tous joyeux à participer à cette colonie de vacances. Ça va leur permettre quand même de passer un très bon séjour. J'en suis convaincu. La Fondation des œuvres sociales pour les fonctionnaires de la Sûreté nationale a concocté pour ces jeunes un programme riche et varié en deux langues, arabes et français, comportant ateliers éducatifs et culturels, mais aussi du divertissement. Ces enfants découvriront différents sites au Maroc qui bénéficeront d'un programme éducatif et culturel afin de leur faire connaître la culture marocaine par des procédés ludiques. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h30, vous avez rendez-vous avec Reda Labide pour ARA. Ici, quant à moi, je vous retrouve demain. Toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 ...